Salut tout le monde c'est Mascas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Overwatch 2, et il était grand temps que je vous fasse cette petite vidéo que vous avez l'habitude de regarder, notamment sur l'obtention du skin mythique, donc pour cette saison 11 il s'agit du skin mythique H, alors j'ai longuement hésité entre deux skins mythiques, soit le skin mythique H, soit le skin mythique de l'arme de Reinhardt, en effet pour cette saison 11 il y a une petite nouveauté, il s'agit de l'arme de Reinhardt, on va voir ça tout à l'heure, je vais vous montrer quand même, il me semble que je ne l'ai pas fait lors de la vidéo découverte du Battle Pass pour cette saison 11, il s'agit des prestiges, bon il n'y a pas grand chose, mais c'est quelque chose que j'avais l'habitude de vous montrer, donc je les passe rapidement, donc comme vous pouvez le voir je suis niveau 115, 116, et j'ai longuement hésité tout simplement entre le skin mythique H ou le skin d'arme mythique pour Reinhardt, et j'hésite un peu encore, mais c'est quelque chose aussi que je ne vous ai pas montré, c'est la carrière, si vous voulez regarder vite fait le nombre d'heures, des chiffres qui sont pour moi toujours un peu erronés je crois, mais bon voilà, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de vous montrer, donc comme vous pouvez le voir en soutien je suis diamant, en DPS, je suis actuellement gold, et en tant que je suis platine, donc c'est pas fou fou, diamant c'est quand même plutôt pas mal en soutien, mais voilà, donc on va quand même s'intéresser plus particulièrement au skin mythique, alors j'ai hésité longuement, c'est pour ça que la vidéo a mis beaucoup de temps avant d'être publiée sur Youtube, puisque je ne savais toujours pas quoi prendre, alors c'est vrai que dernièrement, ces derniers jours, j'ai pas trop joué à Overwatch, j'ai surtout fait déjà beaucoup de lives, même sur Overwatch, mais sur Valo surtout, et j'ai hésité longuement, il reste 14 jours avant d'obtenir ce skin mythique H, et le problème c'est que pour l'arme mythique de Reinhardt, on sait pas trop si durant cette saison 12, on aura accès ou non, nouvelle fois, à cette arme mythique, un peu comme les skins mythiques, on sait que de toute façon, au bout d'un moment, on peut débloquer, si vous n'avez pas débloqué le skin mythique Genji de la saison 1, si vous ne l'avez pas débloqué, il est toujours débloquable aujourd'hui en fait, c'est juste les derniers skins, où forcément, bon, ils nous disent, t'aurais dû acheter le Battle Pass la saison dernière, t'aurais pu avoir le skin mythique Ange par exemple, le skin mythique Moira ressort donc pour cette saison 12, mais tous les anciens, tous les premiers, donc on a commencé par Genji, on a commencé ensuite, je sais plus, je crois que c'était Junker Queen, Kiriko, Sigma, il me semble qu'ils sont peut-être bien à la suite, donc, ou à peine, je sais plus, mais en tout cas, on sait que de toute façon, le skin mythique H reviendra pas pour cette saison 12, ni la 13, peut-être, je sais plus, peut-être la 13, mais au moins, à la saison 14, vous pourrez tout simplement acheter le skin mythique H, si vous ne l'avez pas acheté pour cette saison 11, mais concernant les armes mythiques, on ne sait pas trop ce qu'il en est, mais j'espère que ça reviendra, alors, pour obtenir des petits points-points mythiques, des prismes mythiques, il suffit tout simplement d'atteindre le niveau 80 du Battle Pass, donc comme vous pouvez le voir, au palier 8, on a 10 prismes mythiques, donc 18, même chose, ça c'est quelque chose que l'on avait déjà vu, donc on est à 20, 30, 40, 50, 60, 70, et 80, une fois rendu au niveau 78, donc les 80 prismes mythiques, ça correspond tout simplement au skin H, alors c'est 50 plus 10 pour chaque niveau, donc niveau 2, c'est 10 de plus, niveau 3, 10 de plus, et niveau 4, 10 de plus, donc au total, 80 prismes. Je me suis dit, comment je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Alors là, forcément, si on veut débloquer juste le skin niveau 1 de H, bon, ça coûte 50 prismes mythiques, donc là, j'en ai 80, on peut le voir en haut à droite, mais si je veux m'acheter le skin d'armes de Reinhardt, eh bien, il faut au moins que je dépense 50, donc c'est-à-dire 50 plus 50, ça fait 100 prismes, et du coup, c'est soit l'un, soit l'autre. Si je veux acheter les deux, il faut que je passe par la boutique, la vraie boutique, enfin, dépenser de la vraie thune, pour espérer débloquer au moins les deux skins, donc skin mythique d'armes et le skin mythique H. Donc c'est un peu, alors je dis skin pour l'arme, bon, skin c'est quoi ? C'est peau, hein ? Bon, vous m'avez compris. Bref, donc, c'est un peu ça qui fait râler les joueurs aussi, c'est que pour débloquer les deux skins, eh bien, il faut mettre la main au portefeuille, et ça, c'est un peu dommage, j'aurais limite préféré, peut-être, je sais pas, t'achètes le skin mythique H, tu dépenses donc les 50 prismes, bon, ok, et si le skin mythique de Reinhardt, le skin mythique d'armes, était à 30, ben, au moins, tu peux acheter les deux. Là, le problème, c'est que, ben, tu peux pas. Après, bon, c'est sûr que pour le niveau 2, niveau 3, niveau 4, ça fait 80, ça fait 160 prismes mythiques, alors je sais pas réellement à quoi ça correspond, mais je pense que c'est quand même assez cher, on peut peut-être regarder... Non, bon, bref, de toute façon, moi, j'achèterais pas... Enfin, j'ai pas envie d'acheter, en plus de ça, des... Ah, c'est pas que ça me tente pas, le skin d'armes, mais je trouve que c'est un peu cher, mais en tout cas, moi, il me plaît quand même plutôt bien, et en plus de ça, on a des petites animations, on a aussi l'inspection d'armes, un peu à la manière d'un Valo ou d'un Call-Off, et on a, donc, pour le niveau 4, donc 10 prismes en plus des 50 pour débloquer l'arme déjà de base, bon, ça fait 80 prismes, alors, soit j'achète ça, soit j'achète le skin H, voilà. Sachant qu'on sait que le skin H va revenir dans les prochaines saisons, la nouvelle arme mythique, bah, on sait pas, on sait pas, j'imagine que oui, puisque, bah, certains... certains joueurs ont acheté le skin mythique avant que le skin mythique d'armes de Reinhardt soit sorti, donc, c'est pour ça que ça fait rager beaucoup de gens, et c'est vrai qu'en game, il n'y a pas tellement de joueurs qui ont le skin d'armes, mais, en tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le skin H, le skin mythique, alors, j'hésite encore un peu, mais je pense que, voilà, on est habitué à acheter tous les skins mythiques, peut-être que, en plus de ça, H, souvent, je le dis, mais le skin H, enfin, H, le perso H, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc, même si le skin mythique en lui-même, je le trouve pas excellent, excellent, mais, si vraiment, je devais avoir un skin que, de toute façon, que j'aurais pas forcément acheté, c'est peut-être celui de Genji, alors, Genji, le problème, c'est que c'était le premier skin mythique, donc, tout nouveau, voilà, mais peut-être que Sigma, tu vois, Sigma, c'est pas un skin mythique que j'adore, je l'ai acheté, parce que, bah, voilà, c'était le niveau 80 du Battle Pass, donc, de toute façon, tu le débloquais sans forcément de monnaie virtuelle, là, le problème, c'est que t'es, enfin, c'est pas que t'es obligé, mais c'est que, maintenant, il y a une monnaie virtuelle pour acheter les skins, donc, bah, ils sont malins, tu vois, ils nous ont fourni une autre monnaie virtuelle, ils ont dit, tiens, allez, on te donne ça, si, ah, en fait, ça changeait pas grand-chose, si tu terminais le Battle Pass, tu avais les 80 prismes mythiques, bon, jusque-là, ça change rien, de toute façon, là, c'était débloqué automatiquement au niveau 80, là, t'es au niveau 78, t'as les 80 prismes mythiques, et sauf que, bah, ils nous rajoutent autre chose à côté, notamment, nouvelle arme mythique, cette fois-ci, bah, donc, pour Reinhardt, enfin, pour la première fois, il s'agit de l'arme mythique Reinhardt, donc, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage, mais, voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, reste, quand même, le skin mythique H. J'ai longuement hésité, mais je vais pas hésiter longtemps, puisque j'en ai marre d'attendre pour vous faire cette vidéo, donc, voilà, on va tout simplement acheter le skin mythique H. H, on va débloquer également le niveau 2, donc, niveau 2, 10 prismes, voilà, et j'avoue que je comprends que les joueurs soient un peu en colère, puisqu'au final, peut-être qu'à la place du skin mythique H, ils auraient peut-être pris la nouvelle arme mythique de Reinhardt, sûrement, il y en a beaucoup, je pense, donc là, j'achète les 4 niveaux, alors, peut-être que pour les prochains mythiques, prochain skin mythique, pardon, on pourra éventuellement acheter au moins le premier niveau, donc, en dépenser 50, donc 50 prismes, et que les 3 niveaux d'après, peut-être qu'ils seront pas forcément excellents, donc, ce qui fait que j'aurai 30 prismes mythiques mis de côté, et, bah, au bout de 2 ou 3 saisons, bon, peut-être que je pourrais m'acheter, enfin, un skin d'armes mythique, donc, bon, c'est un peu compliqué, c'est vrai que là, j'ai passé du temps à blablater là-dessus, mais, pour moi, c'était quand même assez important aussi d'en parler, mais voilà, ce qui nous intéresse reste quand même le skin mythique H, ça fait beaucoup de mythique dans la vidéo, mais, voilà, donc, soit le niveau 1, soit le niveau 2, qui est pas si mal, qui est pas si mal, mais, ouais, le 1, il est, enfin, le niveau 1, il est quand même pas mal, mais, euh, bah, comme c'est plus ou moins, alors, je sais pas quel niveau c'était ce, ce skin d'armes, je pense qu'on va prendre celui-là, parce que tant qu'à faire, autant, autant montrer qu'on a atteint le niveau 4, avec le, pour le skin mythique Dash, tant qu'à faire, donc, au niveau de sa tête, au niveau de sa tête, alors, par contre, bon, si je veux la regarder de côté, je peux pas, parce que, parce qu'il y a le truc qui est devant, ouais, c'est un peu dommage, hein, c'est un peu dommage, euh, je sais pas trop, je préférais, au niveau de la couronne, je préférais peut-être celui-ci, quand même, je pense qu'on va prendre celui-là, et au niveau du masque, alors, soit un peu, euh, un peu peinturé, soit, soit carrément le masque, enfin, peinturé, ouais, ouais, c'est pas trop un masque, hein, là, par contre, ça fait quand même beaucoup plus masque, alors, moi, j'aime bien tout ce qui est masque, de toute façon, et après, la couleur, la couleur, alors, j'étais plutôt parti pour, un peu plus or, doré, rouge, et, euh, marron, mais, euh, ouais, j'avoue que les autres couleurs sont quand même pas mal, donc là, elle est pas, elle a pas de peinture, elle a pas de maquillage, sur cette couleur-là, et, là-dessus, non plus, ouais, en gris, j'aime beaucoup, alors, il y a juste en or, où elle est, euh, elle a un maquillage, ah non, bah alors, attends, pourquoi je l'ai vue en blanc, moi ? Ah non, c'est que c'était cette couleur-là ? Ah non ? Oh là là, je suis perdu. Bon, bref, en tout cas, on va garder le masque, et, au niveau couleur, je sais pas trop, hein, peut-être, euh, ouais, peut-être celui-là, allez, au pire, de toute façon, euh, si je veux vraiment changer la couleur, je changerais, euh, de mon côté, c'est pas trop gênant, hein, le principal, de toute façon, c'est de débloquer le skin mythique, pour H, et, enfin, par la suite, faire un petit gameplay, un petit gameplay, vous avez l'habitude, je vais, donc, tout a été validé, je vais quitter, et puis, on va lancer, une petite game, alors, je sais pas trop si, euh, on part en ranked ou pas, ouais, non, peut-être pas, peut-être pas, on va partir en partie rapide, on se prendra moins la tête, je vais vous épargner, le temps, euh, d'attente, et puis, on se retrouve tout de suite. Allez, petite game, sur New Queen Street, on va prendre H tout de suite, et moi, j'avais une question pour vous, est-ce que, vous avez acheté, donc, le skin mythique H, ou, vous avez préféré, prendre la nouvelle arme mythique, Reinhardt, franchement, c'est quelque chose, c'est un peu bâtard, je trouve, de la part de Blizzard, d'avoir fait, d'avoir sorti cette nouvelle arme mythique, juste, bah, juste quelques jours après, le début de la, de la saison 11, et, j'imagine que beaucoup de joueurs, tous ceux qui ont atteint, donc, le Battle Pass, au moins, au niveau 78, se sont dit, bon, bah, let's go, de toute façon, moi, j'ai tous les, tous les skins mythiques, j'ai Genji, j'ai Kiriko, machin, je vais acheter le skin mythique H, tu vois, ça paraît logique, ça paraît normal, le problème, c'est qu'entre temps, ils ont sorti, la nouvelle arme mythique, Reinhardt, ce qui fait que, beaucoup de joueurs ont été, déçus, fâchés, en colère, et c'est normal, et, bah, c'est un peu dommage, je trouve, je trouve qu'ils ont pas trop géré, sur le coup, honnêtement, moi, y'aurait pas eu de skin mythique, enfin, ça aurait pas été sur H, peut-être que je l'aurais pris, le problème, c'est que H, bah, c'est un personnage que, que, que j'ai l'habitude de, de, de prendre, donc, bon, ça aurait été dommage, je pense que ça aurait été dommage de passer à côté, si jamais, y'a vraiment, une nouvelle arme mythique qui me botte, peut-être que, peut-être que je l'achèterais, peut-être pas avec de la vraie argent, mais, voilà, si, par exemple, y'a un skin, qui me plaît pas du tout, un skin mythique, ou d'un, d'un personnage que je joue jamais, genre Doomfist, par exemple, peut-être que, peut-être que je laisserais tomber le skin mythique de, de cette saison-là, pour, plutôt, me, m'orienter vers le, la nouvelle arme mythique, je pense, en tout cas, à voir, ok, ça a touché qui, ouais, je pense qu'il va se faire soigner, notre ami, enfin, notre ennemi, Cassidy, je pense, je suis bloqué, oh, je vais mourir, oh, je vais mourir, parce que je suis resté comme un con, sous l'abribus, là, ah, ça, ça m'arrive, tellement de fois, bon, j'ai fait un seul kill, je suis habitué à, au niveau du, du tableau d'affichage, j'ai l'habitude du tableau d'affichage de Valo, ok, on peut voir le, le bruit assez particulier, du, de H, merde, j'ai loupé, ok, ok, allez, non, bah, tu vas peut-être pas me tuer, deux fois, avec, avec ton, ton petit fusil, là, haut, merde, j'ai encore loupé, j'ai bientôt mon Bob, ils ont 57 mètres, donc, c'est pas foufou, c'est pas foufou, pour nous, surtout, attention, attention à l'ulti de, de Reinhardt, ouais, ça, j'en étais sûr, non, 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 putain, je loupe tout, je loupe toutes mes dynamites, c'est un délire, pourtant, j'étais juste à côté, ok, il prend, chopper, ouais, ouais, je sais pas, bon, j'ai mon Bob, il va peut-être falloir, éventuellement, attendre que la Anna, euh, lance sa, sa, son, son slip, je pense, ok, 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 je voulais jeter mon Bob, et au final, oh, putain, elle est passée juste devant ma dynamite, du coup, bah, j'ai foiré encore la dynamite, encore une nouvelle fois, équipe éliminée, parfait, 63 mètres qu'ils ont, bon, après, c'est de la partie rapide, donc bon, même si on perd, c'est pas trop trop grave, pas trop grave, mais ouais, je voulais balancer mon, mon Bob, ok, 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 ouais, mon petit Bob là, qui a fait, ouais, c'était peut-être pas nécessaire, c'était peut-être pas nécessaire, la blade, on va peut-être passer devant, mais c'est pas sûr, 35 mètres, il a pris, chopper lui aussi, il va falloir faire attention, ok, 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 je me soigne, je me soigne, on se casse d'ici, allez, j'ai récupéré ma vie, qui c'est qui se fait tirer dessus, elle va être fatigante là, à son bras, je pense, elle doit être juste derrière nous là, avec son ulti, ouais, vous voyez, je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit, et le problème, c'est qu'elle a eu le temps de me tuer, j'en étais sûr, j'en étais sûr, mais normalement, c'est faillite gagnée, on a dépensé, deux ultis, malheureusement, j'ai pas pu profiter, de l'ulti de Kiriko, mais skin mythique, quand même, plutôt chouette, pour Ash, on a pas fait de petites animations, c'est pas trop le moment, mais quand même, assez stylé, quand même très 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 stylé, allez, on y va, c'est pas le tout, mais on a des ennemis à tuer, on est passé devant, je suis à 60% de mon ulti, hop là, ça, ça dégage, ok, ok, donc la tracée, elle doit pas être loin, il a switch son, sa sombra, bien, ça c'est un pote, ok, ok, j'ai défoncé son, son piège, par contre, il va avoir son hook, hop là, hop là, hop là, allez, 99%, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen de les, les éloigner un peu, ok, ok, let's go, ça c'est bon, c'est très bon, merde, j'avais plus de balles, oh quel con, quel con, quel con, quel con, il va se soigner, il va se soigner, ah, bien joué, il a switch, il a switch son, sa tracer, ouais, je pense que ça, c'est gagnable, enfin, c'est winnable, surtout qu'on est à 100, plus de 100 mètres, il reste 20 secondes, rien n'est gagné encore, il faut faire attention, à ce genre de map, surtout que là, on a quoi, on a Genji, on a bientôt l'ulti de, Chopper, on a Moira bientôt, on a perdu le tank, merde, oh là 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 là, qu'est-ce que je fais, ok, ok, t'emballes pas, t'emballes pas, t'emballes pas, allez, swing moi mec, yes, nickel, 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 ok, 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 oh le bob, le bob, le bob, non, non, il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu, je suis sûr, ok, et c'est la win, nos tanks, nos dps, ce qu'il dit, lui, ouais, je suis à 17 kills, 8 435 de dégâts, c'est pas mal, c'est pas mal, les soigneurs, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même plutôt, 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 plutôt intéressant, quoi, plutôt, j'allais dire, plutôt utile, mais, ils ont fait le taf, ils ont fait le taf, tout le monde a fait le taf, donc là, c'est quand je me suis fait tuer, ok, ok, ouais, c'est pas foufou, c'est pas foufou comme action de la partie, on va quitter le, la file d'attente, donc j'espère que vous avez aimé, hop, il faut que je le fasse vraiment, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch, et à vous abonner, que ça soit sur Twitch, ou même sur YouTube, c'est gratos, et ça me fait énormément plaisir, ça me motive surtout, et plus vous serez nombreux sur Twitch, plus ça sera agréable aussi pour moi, et pour tout le monde je pense, donc voilà, n'hésitez pas à me dire, si vous avez acheté de votre côté, le skin mythique, pour cette saison, donc le skin mythique H, est-ce que vous avez acheté aussi, le modèle d'armes mythique pour Reinhardt, là on peut le voir qu'il est à 40 euros, alors là j'imagine que, ouais, il y a le battle pass, plus les 20 rangs de pass de combat, en plus, 2000 pièces Overwatch, donc d'une valeur de 20 euros, à peu près, et on a quelques prismes, alors là ils ne nous disent pas grand chose, les niveaux d'armes mythiques, supplémentaires, peuvent être visibilisés, ok, ok, bon, on verra pour la saison 12, peut-être qu'ils vont nous faire un, un petit lot, avec l'arme mythique, j'en sais rien pour le moment, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir, j'ai quand même longuement hésité, parce que franchement, l'arme mythique Reinhardt me tente quand même plutôt bien, mais ça m'emmerde quand même d'acheter avec de la vraie thune, même si j'achète le battle pass à côté, mais là je pense que, voilà, c'est pas 10 balles, c'est plutôt 20 balles, voire 40 balles, comme on a pu le voir, mais après dans les 40 balles, il y a 20 balles de passe de combat, donc bon, mais voilà, je trouvais ça quand même plutôt stylé, l'inspection d'armes, et puis à chaque kill, la petite animation à l'effet de mort, il s'appelle ça comme ça, l'effet de mort, ici ça s'appelle parade, a priori, réactivité, donc ouais, plutôt chouette, plutôt chouette, ces petites animations, voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, ce que vous en avez pensé, de ce skin mythique d'armes, nouvelle arme mythique de Reinhardt, et de notre côté, on se retrouve, je pense, assez rapidement, notamment sur Twitch, mais aussi sur une petite vidéo, j'en avais déjà parlé lors de ma vidéo, qui a duré une heure et demie, sur l'obtention de tous les platines sur P5, voilà, je vous laisse là-dessus, merci, et à très très vite, pour d'autres contenus sur ma chaîne, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501